Assalamu alaykoum wa malhaban bikoum, Fahad la science. Fahad la science, on sha'allah, on va voir la suite de notre cours, donc la sixième science. Alors, Fahad la science, on va voir la définition d'une opération. On va voir la première opération liée à la négation, la deuxième quinte la conjonction, maintenant la troisième liée à la disjonction, la disjonction, la disjonction de deux propositions. La disjonction de deux propositions, alors qu'on a parlé de l'amalié à la des propositions, à la l'ibarade, on a vu les propositions, on a vu dans la vidéo qu'on a vu, on a vu la conjonction, donc on a vu la vidéo, et la disjonction de deux propositions, et on a vu les propositions. Donc je vais définir l'opération à l'aide d'un tableau, d'un tableau, ce qu'on appelle tableau de vérité, donc si je prends une proposition P, et une autre proposition Q, donc voilà la disjonction de deux propositions, c'est la question Q. Tu v�� знаете qu'on a vu la compréhension Q. Coupon 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 Q. In Alors P au Q Donc Je n'ai pas P au Q Alors je n'ai pas la déjonction des deux propositions Si je prends P et Q Alors qu'ils sont les deux Donc soit on a un vrai soit on a un vrai soit on a un vrai soit on a un axe soit on a un vrai soit on a un vrai Les deux propositions sont fausses Donc c'est le cas Il y a deux propositions C'est là Il y a un vrai un vrai Un vrai Un vrai Et un vrai Un vrai C'est le cas La déjonction Que tu comm分ies C'est La deje On a un vrai Les deux propositions sont fausses Donc La déjonction Voilà la définition La déjonction La déjonction La déjonction Que tu comm Tag à система la déjonction qui est en main , la déjonction qui est une seule en main. les deux propositions sont fausses. Nous devons savoir que ces définitions sont dans la table de vérité et les définitions communes sont dans la table de vérité. Donc, nous devons voir les autres propositions la déjonction qui est en main mais nous devons verre les deux propositions qui est en main et la déjonction qui est en main. nous allons voir les expressions d'application pour mieux comprendre Donc, si vous avez un exercice bien détaillé, vous avez un exercice bien détaillé dans cette vidéo. Alors, voilà la définition de la déjonction des deux propositions. La déjonction des deux propositions P et Q est la proposition que l'on note P au Q entre parenthèses. Et les forces CI seulement C, P et Q sont toutes les deux forces. Donc, la déjonction, il y a un connecteur binaire qui est entre deux propositions. Voilà la table de vérité de l'opération HAD. Nous avons maintenant deux exemples. Donc, le premier exemple, par exemple, il a dit P, il y a dit P maintenant 2 inférieur 1. Ou Q, il y a dit 3 égale 3 au carré égale moins 3 le 2 au carré. Voilà, il y a dit P avec la fausse. Q avec la vraie. Nous avons les exemples ici. C'est juste pour comprendre notre cours. mais nous avons les exercices, nous avons à savoir que les exercices, qu'il y a des exercices, qu'il y a des niveaux de difficultés progressives. Il y a des problèmes qui font des choses. Alors, la proposition, la déjonction de ces deux propositions P au Q. Donc cette proposition PQ est 2 inférieur ou égal à 1 ou 3 au carré égal à moins 3 au carré. C'est vrai. Pourquoi ? C'est vrai. Parce que c'est vrai dans notre langue. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour les simples, je t'ai déjà dit dans une condition. C'est vrai, qu'on va atteindre en 1 à 1 sur l'estime ou au bas, c'est vrai que vous n'avez dit qu'à 1 sur l'estime, c'est une fois pour sa révé circons. C'est une fois qu'on va atteindre la 1 sur l'estime. C'est une autre chose. Les deux joueurs sont fausses. Les deux joueurs sont 18. Alors, c'est O. Si on dit que la force est faussée dans le monde ou la force est faussée dans le physique, on peut dire que la proposition est vrai ou que la proposition est vrai. Donc, on a la fichée que la proposition est vraie inférieur ou égal à 1. Et on a des forces pour qu'il y a des vraies. Donc, la proposition O, la déjonction, est vraie. Maintenant, deuxième exemple. Deuxième exemple. Par exemple, payé, quel que soit x appartenant à R x appartenant à N ou q racine de 2 appartient à N. Ce sont deux propositions. Nous essayons de faire un peu plus de cette. Un ordre réel qui est réel C'est un ordre A. Un ordre réel qui est réel qui est réel qui est faussée. Donc, la proposition est faussée. Donc, quel que soit x appartenant à R ou x appartenant à N est une proposition faussée. Ration de 2 qui est réel qui est faussée. Quel que soit x appartenant à R x appartenant à N C'est une proposition faussée. Quel que soit x appartenant à R x appartenant à N C'est une proposition faussée. Donc, il est C'est une proposition C'est une proposition Quel que soit x appartenant à R x appartenant à N ou ou c'est une proposition faussée. C'est une proposition faussée. Donc, il est une proposition faussée. C'est 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 une proposition faussée. Donc, voilà. C'est terminé pour cette séance. On se retrouve les autres vidéos pour continuer le cours. Merci de votre attention.